salut tout le monde salut la team allez c'est parti pour une nouvelle vidéo là je me trouve je viens de charger à 1000 là je sors de chez sanofi et je m'en vais direction la normandie direction l'heure à eux deux villes j'espère que vous allez bien ça y est les vacances sont terminées on est reparti pour une année enfin au moins jusqu'au noël ce qu'après j'aurai des vacances à noël 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 semaines assez mouvementées, donc je ne me suis pas vraiment reposé, j'avais pas mal de choses à faire. J'ai eu quelques soirées à faire, donc les week-ends étaient assez chargés, et en deux semaines, ça ne fait que 10 jours. Donc voilà, c'est reparti, c'est reparti la team, je vous ai mis la caméra ici, donc on a un beau ciel bleu aujourd'hui, il fait un temps magnifique, il fait un peu frais, il fait 8 degrés, on est le vendredi 4 octobre, vous allez avoir un décalage d'une semaine par rapport à la vidéo de la semaine dernière, c'est normal, puisque je vous avais fait des vidéos de manière à ce que vous ayez du contenu, même pendant mes vacances. Donc là, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, oh, la jointure du pont, ça fait un dodan. Bon, un petit coucou à mes abonnés de Montargis, amis, je sais que j'ai des abonnés par ici, ils me laissent souvent des messages, donc un petit coucou à vous, la team, du 45, amis Montargis. Donc là, on va passer direction Orléans, Orléans, après on va prendre Chartres, Dreux, Donnancourt, Elouville, et on va monter à Nebouville, Vidé, et recharger à Val-de-Rue. Donc je vais vous faire quelques petites vidéos de par là-bas, de par ici, de par là-bas, donc c'est des vidéos qui vont s'enchaîner un petit peu, parce que je n'ai plus de contenu sur ma chaîne, j'ai été en vacances, vous avez vu la dernière vidéo la semaine dernière, samedi dernier, donc je prépare toujours quelques vidéos avant, vous voyez, parce qu'il suffit que je sois malade ou qu'il y ait un problème, vous avez toujours du contenu, donc j'ai toujours deux, trois vidéos d'avance, c'est pour ça que des fois, vous me dites, ah bah tu nous dis pas le jour que t'es, mais après vous diriez, ah bah, et non, la vidéo date d'il y a trois semaines, donc c'est pour ça que je vous l'ai fait, je vous fais à peu près deux à trois vidéos en avance, et moi ça me permet aussi les week-ends de pas faire de montage quand j'ai des choses à faire chez moi, ou à faire autre part, donc ça me permet de faire des choses les week-ends, comme ça j'ai pas besoin de faire des montages de vidéos, donc j'essaye de me consacrer un jour où je vais faire plusieurs vidéos, plusieurs montages, pour plusieurs semaines, et comme ça je suis tranquille, et vous aussi, ça vous permet d'avoir du contenu en permanence, voilà, voilà comment fonctionne ma chaîne, là vous avez vu, j'étais deux semaines en vacances, bah pendant deux semaines vous avez eu des contenus tous les week-ends, vous avez vu vos vidéos, qui sont toujours sorties, donc on sait jamais, il suffit que je sois malade, ou hospitalisé, ou que ça dure quelques semaines, bah vous avez toujours un peu de contenu en avance, qui sort tous les samedis. donc celle de samedi dernier, celle que vous allez voir là, aujourd'hui, celle de samedi dernier, c'était la dernière vidéo que j'ai fait avant de partir en vacances, là je suis de retour en vacances, ah c'est pas facile tout le temps, mais bon, faut bien expliquer à la team comment fonctionne la chaîne, bon allez, on est à Orléans maintenant, on va pas tarder à passer devant le radar à 70, on est sur la D-2060, la D-2060. Bon on a un beau soleil là, c'est vraiment agréable aujourd'hui, enfin ce matin, parce il est 10h20, par contre il fait frisqué, 11 degrés, c'est normal, ça y est, la chaleur est partie, on est en automne. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il baille, il baille, là le monsieur. Contrôle pour horaire sur 2000 mètres, visage limité à 70 km par heure. C'est ma première semaine que je reprends, j'ai repris lundi, donc là on est vendredi, c'est ma première semaine je suis parti depuis lundi matin hier j'ai été vidé au Havre chez Mediaco il y avait un chauffeur des transports JP Pernault il vient de commencer j'ai fait un petit coucou parce qu'il suit ma chaîne il est abonné à ma chaîne il m'a dit il m'a dit j'aime bien tes vidéos j'ai commencé il n'y a pas longtemps ça y est je roule il est content il a vidé là où j'étais avant en train de s'il y a au Havre donc un petit coucou à lui il débute dans le métier il m'a dit que ça lui plaisait que s'il avait su il aurait fait avant donc donc voilà il faut vous lancer il faut vous lancer je ne sais plus ce qu'il m'a dit il m'a dit je ne sais plus dans quoi il travaillait il m'avait dit mais je ne me rappelle plus et sa boîte a fermé apparemment il a fait un type de reconversion il a fait un un stage de reconversion et puis il a passé ses permis et il suivait il suivait ma chaîne avant de avant de faire ça ça l'a motivé on va dire il y a quelques chauffeurs aussi qui sont arrivés chez nous un peu grâce à moi qu'ils ont vu sur qui me suivait sur Youtube donc après il faut poser vos candidatures voilà vous avez vu un peu c'est net l'image est net on voit bien parce que là le temps et et là aussi c'est agréable on va bientôt prendre l'autoroute à Saran et on va sortir à Artenay on va prendre direction Chartres là on arrive au péage de Saran et on va danser ça a bien marché monter les péages des fois ça marche mal ça coupe la vidéo à chaque fois ça coupe le système bon allez on arrive à Chartres sur la route d'Orléans on va arriver au premier rond-point de Chartres parce que des ronds-points Chartres il y en a un paquet c'est pareil à Dreux je dois passer à Dreux tout à l'heure on va se taper je ne sais pas combien de rond-points lui avec sa trottinette ça doit être une bonzesse ça ne m'a pas l'air d'être bien habile sur sa trottinette là c'est un peu dangereux vu que c'est calé c'est quand même une nationale c'est la 154 après elle va arriver sur les ronds-points qui sont énormes du coup elle est descendu de sa trottinette et puis elle y va à pied vas-t'il y a pas l'air d'être bien hardi en plus là-dessus c'est parti Ah puis là, il y a pas mal de bennes, de camions-bennes, là, par là. Ils sont en train de faire les métraves et puis les pommes de terre, là, par ici, là. Tout à l'heure, j'ai vu les machines, la pomme de terre, dans les champs, là. Bon, ceux-là, les bennes qui sont devant, ils ont du gravier. Il y en a un qui avait du gravillon. Il y en a un qui est vide. Bon, accélère, toi, avec ton expert, là, je ne sais pas ce qu'il était à trop de regarder, lui. Ah puis, dans les ronds-points, il n'y en a pas beaucoup qui mettent les clignotants, je vous le dis. C'est un peu la galère. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc c'est un peu la galère Bon j'ai toujours la question Oui ton clignotant il clignote Tu dois avoir une ampoule de grillé Ton clignotant il clignote vite Non je vous l'ai dit je vous le répète C'est pas du tout que le clignotant il fonctionne pas Que le clignotant il fonctionne très bien Sauf que ma remorque elle est en LED Et le traiteur il est en ampoule normale Donc c'est pas compatible Et ça fait que ça accélère Le niveau sonore Voilà Mais c'est pas les clignotants qui sont cramés Comme certains me disent Donc je vous le répète encore une fois C'est pas mon clignotant qui est cramé C'est parce que La remorque elle est récente Elle est équipée de feu à LED Et le tracteur est équipé de feu normaux Voilà C'est pour ça que c'est comme une moto Si vous mettez une moto Si vous avez une moto avec des feux clignotants Avec des ampoules normales Que vous mettez des ampoules à LED Vous allez voir que votre clignotant Les clignotants vont s'accélérer Parce que c'est pas prévu pour Il faut un adaptateur entre deux Et là ça fonctionne Sauf que bah voilà Ça accélère Et arrêtez de me dire Donc l'inotant Il est grillé Change d'ampoule Je sais quand même Quand une ampoule est grillée Et en plus de ça Quand vous avez des ampoules de grillé Ça le marque directement Sur le compteur du camus Donc je le vois automatiquement Là ça me marque Défaut clignotant gauche Voilà On l'a déjà démonté On l'a déjà regardé Ça fonctionne Sauf que bah il est en accéléré Voilà Alors pour ça Il faudrait aller chez Mercedes Il faudrait que Mercedes Il reprogramme Il refasse une reprogrammation Et ça coûte encore quelques Je sais pas combien Donc mon patron Il a dit On laisse ça comme ça Donc voilà Pourquoi du comment Que le clignotant Vous l'entendez De temps en temps Ça fait Ça clignote Dur dur Bon bah là Ça bouche un peu C'est le rond-point De la route de tour En plus Bon on se retrouve Un peu plus loin Parce que là De toute façon Il n'y a que des Que des ronds-points À traverser Bon allez On arrive sur les derniers Ronds-points De Chartres Là Il y a le Leclerc Drive Là sur la gauche Il y a le McDo Sur la droite Il va falloir que je m'arrête Mettre un peu de gasoil Parce que là Je suis en réserve Je vais en mettre À Nonancourt La station Leclerc C'est moins cher Je vais en mettre 100 litres Histoire de rentrer au dépôt Là il y a go On raccorte les ronds-points De creux À traverser On raccorte les ronds-points On raccorte les ronds-points C'est agréable À ce temps-là Vous avez vu Un peu la qualité De l'image Elle est vraiment nette Elle est bien Sur vos écrans Vous êtes bien Bien installé Confortablement Dans votre canapé Avec votre petit café Attends de regarder La vidéo du samedi De Mister Routier 60 On raccorte les ronds-points On raccorte les ronds-points On raccorte les ronds-points On raccorte les ronds-points Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on arrive dans les premiers ronds-points de Dreux Alors il y a toute une série de ronds-points pour rejoindre la National 12 Je ne vous explique même pas combien il y en a, je n'en sais rien Je n'ai jamais compté, mais là ils en ont fait encore en plus Donc c'est terrible Ça c'est le premier Et vous avez à peine passé le premier Et vous en avez à la deuxième Regardez ça Et le deuxième qui est là Et puis après un troisième Et on arrive au troisième Et on arrive au troisième rond-point Vous avez vu, en même pas un kilomètre On a déjà fait trois ronds Et c'est que le début Il y en a encore un en bas là Dans un peu de temps Et le pire des ronds-points C'est quand vous vous trompez de route Et qu'il faut faire demi-tour Bah là il n'y a pas de ronds-points Ça vous est peut-être déjà arrivé Mais c'est souvent comme ça C'est souvent comme ça Là on arrive au quatrième C'est souvent comme ça Là on a passé le quatrième C'est souvent comme ça On a passé le quatrième On a passé le quatrième Viens on va arriver au cinquième On a passé le quatrième 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 Et on arrive sur le sixième Où il y a le cirque Zavata qui s'est installé dans la ville de Dreux Vernouillet dans la ville de Dreux puisque le panneau Dreux est là, Zavata est sur la gauche ils ont des ensembles avec des Peterbitt des Mac donc là c'était combien là ? 5ème ou 6ème ? Je ne sais plus j'ai oublié de vous le dire celui-là, ça doit être le 6ème 6ème, celui-là c'est le 7ème 7ème haut point 1ème, allez 8ème rond-point entre les ronds-points de Dreux et les ronds-pleins de Chartres je ne sais pas combien il y en a au total là on est au 8ème là on arrive au 9ème 9ème rond-point 9ème rond-point donc 9 rond-point vous avez vu un peu puis là après directionnons encore il y en a encore donc sur ce la team cette vidéo va se terminer là alors n'hésitez pas comme d'habitude likez partagez si tu n'es pas abonné abonne-toi et je te donne rendez-vous à la même heure samedi prochain à 17h salut 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 c'est bon c'est cette vidéo à l'esprit ique Sous-titrage ST' 501